C'est un plaisir de te connaître Tout le monde va faire la même station d'essence La même station de gasolina, la même messa Le livre que tu as fait pour documentar Tient autre information qu'il n'y a pas Quand tu vas t'appeler vieux téléphone Tout le monde va faire le même vieux téléphone Parce que c'est le téléphone qu'il y a sur internet Tu dis un téléphone antiguo Et ça a la même image que tu as tous Parce que c'est la seule image Ou de la que a plus une Ou de la que a plus une Mais c'est une bourse un peu restringida Exacto Exacto Ils vont tout en travaillant dans les pompes de PECA Tu n'as pas encore un projet ? Non Et ça ? Non Et ça ? Pas encore ? Non Je ne sais pas Parce qu'il faut aussi se rendre compte que Plus le projet est gros Plus le projet coûte cher Moins on a liberté Et ça ? Si Mientras est plus grand le projet moins le replicate de décision Oui C'est la vérité De plus Maintenant Et pour ton bibliographie Nous savons que Tu es un prestigieux En la scola de l'arte Mais Qu'est-ce que c'est la meilleure C'est la meilleure Escola de l'arte d'art, mais la question c'est savoir quelle est la plus grande leçon pour la chose plus importante, ce qui vous rétirez et que vous mettez un relief pour tout ce parcours de grande école ou des études que vous avez faites. Alors, justement, je pense que lorsque je suis entré dans l'école, et ce dont je me rencontre aussi, c'est quand je reçois des jeunes artistes qui font des stages, qui veulent découvrir un métier, j'avais le même problème que si j'avais une obsession de la technique. Quand je, par exemple, quand je me suis rendu compte, c'est que la technique, c'est simplement plus on a de technique, plus on a de liberté ensuite pour créer, c'est-à-dire plus on n'a de mots pour parler. C'est pareil, c'est comme un langage en fait. La technique vendrie à faire si c'était un parallèle avec mon langage. C'est-à-dire, plus on a de plus de techniques, plus on a de plus de liberté d'action et de création qu'on peut faire. C'est comme quand tu vas écrire ton vocabulaire, ça te permet une fluide avec tant de communication. Je sens que c'est un peu le problème. Mais ça n'est pas l'essentiel. C'est-à-dire qu'on peut très bien parler avec peu de mots. Mais on peut parler juste. C'est-à-dire qu'on peut parler de manière très intéressante, très touchante, avec peu de mots. Mais c'est aussi important de savoir que, avec peu de mots, bien équipés, on peut dire beaucoup de choses aussi, qui peuvent vous toucher, qui peuvent vous interpréter, qui peuvent vous faire fonctionner. Bonjour, je suis Benjamin Lacombe. Un saludo pour Mesa Gráfica. Bien. Merci.